Bonjour et bienvenue à Rature et Li. Aujourd'hui, on s'intéresse aux livres qui portent sur la transmission et sur la filiation. Comment est-ce qu'on porte, mais comment est-ce qu'on transmet nos héritages? C'est ce qu'on va découvrir avec nos invités, Marie-Cicille Labrèche, Sarah Rocheville et David Clerson. L'Échite de Rature. Alors, quand l'Échite de Rature ? S'il vous plaît. L'Échite de Rature. L'Échite de Rature. L'Échite de Rature. L'Échite de Rature. Vite du Rature. mais aussi scénariste. Vous avez fait paraître trois romans depuis l'an 2000, Borderline, La Brèche et La lune dans un HLM chez Boréal. Aussi un recueil de nouvelles, Amour et autres violences en 2012. Et là, vous arrivez avec un quatrième roman, La vie sur Mars, chez le MÉAC cette fois. Et vous avez fait longtemps dans l'autofiction. Là, ici, on s'en est éloigné un peu. Vous mettez en scène une écrivaine qui a été journaliste quand même. Là, on n'est pas si loin de Marie-Sissi. Comme vous, mais c'est ça. C'est une femme qui a laissé un manuscrit à son fils, qui révèle en fait les secrets de son identité. Alors là, on est en 2035 et on se déplace… En fait, le fils, Neil, va se rendre à… Raon l'Étape. Raon l'Étape, c'est ça. Le boulevard Tachereau de l'Europe. C'est ça, exactement. En France, parce que sa mère vient de mourir. Donc, ce manuscrit, c'est une sorte de lettre au fils qui va lui apprendre sur son passé, son histoire, son enfance, mais aussi sur son père qui était supposément astronaute. Il apprend qu'il n'a peut-être finalement pas été sur Mars. Je me demandais d'abord pourquoi, donc, d'où vous est venue l'idée d'insérer cette lettre au fils? Est-ce que cette lettre, pour vous, c'est en soi un héritage? Quand j'étais enceinte de mon enfance, j'ai commencé à écrire des lettres à Charlemagne. Vous avez vraiment fait ça. Je voulais lui faire comme un album photo, mais en mots. Puis là, j'ai commencé à écrire ça pour lui dire ce qui s'est passé de l'autre bord du placenta. Puis là… Puis à un moment, non, 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 là, on décolle. Tu sais, là, c'était… Non, 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 non. On ne laissait plus dans le… Ben oui, là, là, j'ai l'écrivaine embarquée par-dessus, là, puis c'est ça. Je me suis amusée. Puis, ben, c'est ça. L'idée me vient de ça, en gros, là. Oui, oui. Mais donc, ce que je trouve intéressant, c'est que dans votre… dans cette lettre-là, dans le roman, vous opposez deux héritages. Il y a l'héritage spirituel et l'héritage matériel. Parce qu'il faut savoir que là, le père, lui, ce qu'il offre comme héritage, c'est une maison en France avec tout… C'est comme un musée avec toutes les antiquités. Puis c'est… La mère, elle, ce qu'elle lui offre au fils comme héritage, c'est un héritage beaucoup plus spirituel. Vous trouvez… Vous faites l'opposition entre les deux, là. Oui, 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 c'est vrai. Mais en même temps… En tout cas, quand on lit le roman, on s'aperçoit que c'est un peu gâché, quand même, cette affaire-là. On veut lui laisser quelque chose de bien à son enfant. Mais je pense que le complexe d'Oedipe est là pour être bâclé. Elle essaie de faire de son mieux, mais elle a fait quelque chose… Elle a fait quelque chose de troublant durant sa vie. Et puis, ça teinte tout, 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 tout… Ensuite, tout… Tout son récit. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est un roman sur la culpabilité, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on a beau essayer de laisser des belles affaires à nos enfants, essayer d'enlever le plus possible le caca familial… Non, ça passe toujours. Non, ça revient toujours. Mais ça revient, pareil, ça passe. Puis même le non-dit, comme elle ne le dit pas. Elle ne dit pas à son fils ce qui s'est passé. Puis elle veut lui léguer quelque chose de beau, magnifier son père. Mais il y a quelque chose de… pas de troublant, mais de vicieux à vouloir magnifier les choses parfois. Si un jour tu lis mes écrits, tu auras peut-être de la difficulté à concevoir que cette grand-mère adorée a peuplé mon enfance d'anguages vertigineuses, que sa folie aggrave, tu savais en moi que quelque chose d'horrible pouvait arriver à toute minute, que le drame était le toit au-dessus de ma tête. Mais c'était bien vrai, et c'est cela qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, qui a dû faire un ménage monstre afin de créer tout l'espace nécessaire en moi pour ta voix, et non seulement ta voix, mais de ne pas t'ensevelir sous mes anxiétés. « J'ai tellement nettoyé qu'il y a des pans de ma vie que j'ai complètement effacés, comme la folie qui a baigné mon enfance. » Elle dit qu'elle n'est pas politiquement correcte. Elle est névrotiquement correcte. Et elle dit, donc à son enfant qui n'est pas encore né, au début, « J'ai décidé de tout te raconter. Sache tout de suite qu'une bonne partie de ce que j'écrirai, tu pourras le contester. Ne garder que ce qui fera ton affaire afin de te construire une identité propre ou sale. Et jamais je ne t'en voudrais de défénestrer ce livre. » Donc finalement, la mère, ce qu'elle offre à l'enfant, c'est la possibilité de se réinventer, c'est-à-dire cette liberté. Elle a cette conscience que c'est le plus bel héritage, c'est de donner à son enfant la liberté de rejeter son héritage. Oui, oui. Bien ça, c'est au début, quand j'écrivais les lettres à mon garçon, c'est ce que je pensais. Regarde, tu vas être toi, ta petite entité, puis j'espère, je veux juste te donner le plus possible confiance en toi. Mais elle, par la suite, c'est ce qu'elle dit au début du roman. C'est l'idée, elle est, c'est réaliste que c'était complètement… Oui, parce que plus ça avance dans le livre, plus ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Oui, oui. Il y a un poids très lourd, finalement, que vous décrivez, d'être aussi le transmetteur, la transmettrice aussi lourd que celui de porter notre héritage, l'héritage à nos parents. Oui, ça fait peur, moi, je trouve. On est tous des mères ici, ça fait peur. On va léguer ce qu'il y a de mieux en nos enfants. Puis, oh mon Dieu, moi, je voulais tellement que mon garçon ait confiance en lui. J'avais lu dans un manuel, « Oh, bien au début, il faut le rassurer le plus possible. » Bien, je dormais avec tout le temps, tu sais. Il a tellement confiance en lui aujourd'hui. Oui, il y a des choses qu'on voudrait, qui sont plus fortes que nous, finalement. Oui, oui. Sarah Rocheville, vous, dans votre livre, « Go West, Gloria », en fait, c'est l'histoire d'une fille qui, en apprenant que son père est condamnée à mort, qui veut finalement lui léguer ses affaires, elle décide de s'enfuir. On pourrait dire ça. Gloria Smith, elle s'appelle, c'est une jeune thanatologue de 24 ans. En fait, elle quitte Sherbrooke pour l'Ouest canadien. Et là, elle va travailler, donc, dans un salon funéraire. C'est un roman fulgurant, vraiment, où il y a deux voies. Vous alternez, donc, entre la voix du père et la voix de Gloria. Le père, qui est un gambe bleu, qui est un agent en valeur immobilière, et qui dit, prétend avoir engagé un tueur pour l'achever. En fait, c'est une sorte de quête loin des origines, on pourrait dire. Loin? Bien, c'est-à-dire, elle s'en va loin physiquement. Ah oui, 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 c'est ça, oui. Mais en fait, oui. Comment est-ce que vous, comment vous l'interprétez, cette fuite, finalement? La fuite? Bien, oui, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a deux personnages. Il y a un père, il y a sa fille. Ça ne va pas bien. Le père est un être absolument magnifique, démesuré, extraordinaire. Puis, c'est un être terrible aussi. Il est toujours en train d'humilier sa fille. Il n'a pas vraiment adressé la parole durant sa vie. Il a brassé des grosses affaires, puis il veut lui transmettre sa compagnie. En fait, son héritage, si tu vas devenir riche, je te méprise depuis que tu es née, mais si tu es ma digne héritière. Et elle, elle écoute ça dans l'auto. Et au lieu d'accepter cet héritage, elle fuit. Go West, Gloria, c'est fuit, Gloria, fuit à toutes jambes, ce père fou. Puis, elle va finalement réapprendre à vivre en étant, oui, dans une maison funéraire. Parce qu'elle est au contact de ceux qui sont le contraire de son père, qui sont dans la mort. Parce qu'elle, en fait, elle n'a pas vraiment commencé à vivre. Pour l'instant, elle est juste héritière. Puis, son père meurt pour vrai. Et à la fin, elle arrive chez le notaire. Puis, au lieu d'avoir les millions et la grande compagnie, au fond, le notaire lui apprend qu'il lui laisse une dette de 2,5 millions de dollars. Et là, à partir du moment où elle sait que c'est une dette, elle accepte l'héritage. Et moi, non, mais je vous en parle, j'en ai des frissons, là. C'est exactement ce que je voulais dire sur l'héritage ou sur l'affiliation. C'est qu'il n'y a d'héritage que négatif. Il n'y a que... Oui, il n'y a qu'on ne peut hériter qu'au fond... Des erreurs ou des manques de nos parents, c'est ça? Oui, des manques, mais des choses qui débordent de nos parents. Et certainement pas ce qu'ils veulent nous transmettre. Et justement, on en parlait tout à l'heure. Ça rejoint un peu ce que... Oui, je trouve que le résumé, ce que j'ai lu, c'est... J'en arrive à cette conclusion-là. L'héritage est toujours devant nous. Gloria, c'est une jeune femme. Elle est l'héritière de ce qu'elle va construire à partir des défaillances de son héritage. Et peut-être, à son tour, elle pourra faire hériter d'autres personnes. Mais ma Gloria, elle n'a pas d'enfant, là. Non. Mais l'héritage ou la filiation, c'est devant soi. Donc ça, c'est sur le plan du scénario. C'est vraiment une des choses. Puis j'aurais jamais pu prévoir cette fin-là. Non, elle est arrivée en écrivant. Ah oui, oui, elle est arrivée en écrivant. L'écriture est vraiment devant moi, là. C'est pas une idée de l'héritage que j'essaie de rendre visible. Non, parce que c'est très surprenant, à la fin du roman, parce que pendant tout le long, on a l'impression qu'elle va rejeter son héritage. Elle le rejette parce que c'est de la frime, parce que c'est... Mais en fait, c'est toute une génération. Je suis professeure, puis j'ai le voir. Les Grecs, là, c'est la génération de la responsabilité. On a un monde dévasté qui est le nôtre. On a un constat de défaillance. On est très lucide. Et maintenant, le courage, puis la jeunesse, qu'est-ce que c'est? C'est fatigant, être jeune, là. Mais c'est de prendre la responsabilité de ce monde-là, puis de dire, voilà, je le regarde pour vrai, et je l'aime avec ses défaillances, et j'en fais quelque chose. Gloria dit, elle commence à aimer son père quand elle comprend ses défaillances, quand il arrête... Parce que c'est réaliste. Parce que c'est vrai. Parce que le roman essaie de dire quelque chose de vrai dans les relations. Dans la relation père-fille, en tout cas, que j'ai plus travaillé ici, c'est... Côte de bullshit, là! C'est pas vrai que... Oui, ce qui est vrai, c'est qu'on est des humains défaillants. Ce qui est vrai, c'est que c'est difficile. Ce qui est vrai, c'est qu'on est aussi proche des morts que des vivants. Ce qui est vrai, c'est qu'on cherche ensemble, puis dans cet héritage spectaculairement endetté. La dette aussi, ça crée du temps. La dette, c'est un moteur. La dette, c'est... Ma Gloria, je la vois comme un peu... Un peu une génération, là. C'est-à-dire... Mais c'est une lucide, finalement. Oui, c'est une lucide qui vit tard. Elle a 24 ans, puis c'est comme si elle avait rien vécu. En fait, elle n'a rien vécu. Elle n'est que le réceptacle. J'aime la lenteur de Gloria, parce qu'elle attend avant d'accepter son héritage. Je m'appelle Gloria Smith. Je suis, paraît-il, orpheline. Après avoir dit non pour la première fois à mon père, j'ai pris le volant il y a huit mois pour venir ici au centre du monde, à Winnipeg, au Manitoba. J'ai foncé vers l'ouest en me disant que j'arriverais enfin à formuler l'énigme de mon malaise. J'ai pensé que les réponses viendraient après, plus tard, loin. J'ai trouvé un emploi, j'ai observé des gens, j'ai marché dans la plaie en en espérant me guérir des multiples morts annoncées de mon père, de la mort de ma mère et de me consoler d'être née. Puis elle dit qu'elle n'a pas de voix aussi. Elle a oublié la langue française, qui est la langue de sa mère, qui est décédée. Puis son voyage, c'est aussi pour se réapproprier son être, sa voix. Oui, mais en fait, elle ne parle plus. Mais aussi, oui, c'est ça, c'est que ce roman, c'est le roman de la filiation directe, mais c'est aussi le roman de la filiation au sens des voix. Gloria, elle écoute les voix. Elle est dans les voix de l'ouest, les voix des Autochtones, la voix du père, c'est deux voix. En fait, il y a deux types de romans, selon moi. Il y a les romans du scénario, puis il y a les romans de voix. Et moi, je suis l'héritière des lectures que j'ai faites. Oui, aussi, c'est l'héritage. Il y a énormément de citations dans mon roman. Il y a Thomas Bernhardt, Louis-René Desforêts, sur lequel j'ai travaillé avant. Donc, elle est l'héritière de ces voix-là. Puis avant de se mettre à parler, il faut écouter. Et elle, elle écoute. Et à la fin, quand elle accepte l'héritage, elle prend la parole. Elle dit « Oui, j'accepte d'être l'héritière. » Et des voix que j'ai entendues dans l'ouest, dans la prairie, au milieu du monde, dans la plaine, il n'y a personne. Et je suis aussi l'héritière de mon père, qui est un être que j'aime, mais qui est tellement défaillant. Oui, c'est beau. Mais il y a cette idée, donc, il y a la parole ou la voix du parent qui est là, qui est présente pour nous. Puis ensuite, il y a la nôtre. Est-ce que, Marie-Sissi, vous êtes d'accord avec cette idée que finalement, on porte en soi cette espèce de duel entre ce que notre parent a essayé de nous transmettre et ce que nous, il va falloir qu'on fasse de ça, trouver notre propre voix là-dedans? Moi, avec mon histoire familiale, il a fallu qu'il y ait du travail pour que j'arrive à ça. On a lu mes livres précédents, il fallait vraiment que je... La filiation, il y avait comme une malédiction. Tu sais, il y avait une lignée de femmes atteinte de maladie mentale, il y avait comme une malédiction. L'autodestruction, c'est énorme. Elle ne ressort pas de son fils. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'étais contente d'avoir un garçon parce qu'il y avait la peur de... Oui, on a peur de reproduire. Oui, tout le temps, tout le temps. Donc, mais en même temps, il n'y a pas que du mal là-dedans. J'écoutais les propos et puis, oui, il y a quelque chose en avant de nous, mais il y a du bon aussi qui passe et on ne s'en aperçoit pas toujours. Tu sais, nos parents, même s'il y a plein de, comme je disais tantôt, excusez mes termes, le caca familial, il y a quand même des choses très bonnes qui peuvent passer. Le meilleur d'eux, les enfants le prennent aussi. Oui. Puis donc, c'est ça, ce n'est pas à renier. Moi, il y a un moment de ma vie où j'avais tout renié et je le faisais dans mes livres. Puis finalement, non, il y avait quelque chose de bon qui passait à travers tout ça, qui était OK, OK. Puis une fois qu'on s'en aperçoit, on est comme plus fort. Puis, fait que c'est ça pour l'affiliation, si tu répondes à la question. Oui, c'est ça. Dans les deux livres, on parle du fait que c'est important, ou en tout cas qu'il y a un passage où il faut tourner le dos à ses origines. Là, vous, c'est complexe parce qu'on tourne le dos, mais en même temps, on se réapproprie. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un passage obligé où il faut comme rejeter l'autorité? On ne peut pas. On ne peut pas tout se rejeter. En fait, on peut essayer. On essaie pendant du temps. C'est comme se couper un bras, là. Tu sais, genre, je renie mes origines. Tu sais, il te manque tout le temps quelque chose. Il y a toujours comme un combat à l'intérieur de toi. Tu n'es comme pas complète. Donc, il faut un moment, quand tu acceptes tout ça, d'où tu viens, là, tu deviens comme, OK, bon, je suis ça. Tu sais, je suis ce que ma mère, ma grand-mère et compagnie m'ont le gué de mieux. Donc, une fois que tu l'as bien intégré, bien articulé, bon, tu sais, mais que tu as fait un départage avant l'intérieur, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Tu sais, parce qu'il y a un melting pot comme un moment. Puis, il faut vraiment faire le travail de, OK, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi? Parce que tu peux combattre des... Tu peux te battre contre des moulins, mais ce n'est pas tes moulins en toi, ça ne t'appartient pas. Donc, une fois que tu as bien intégré tout ça, bien, là, c'est mieux pour faire le passage, là, ensuite, c'est-ce pas? Je m'explique comme il faut, hein? Non, vas-y, tout à fait. Mon Dieu, j'ai besoin de barionnettes pour bien l'expliquer, là. On a besoin de barionnettes. Bien, oui, moi, j'écris et habituellement parler, c'est comme... c'est faussement ma force. Non, non, c'est très, très lucide. Oui, oui, mais... Pour rebondir sur ce que tu dis... Oui, rebondi, rebondi. Oui, j'ai rebondi. Donc, oui, il faut faire le départage, mais ça, il faut être, franchement, un humain assez excellent pour être capable de choisir... Oui, 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 oui. Mais ce qui est quand même... Ce qu'on peut comprendre ou remarquer des personnages qui nous précèdent, au fond, c'est que ça déborde toujours de notre volonté. On peut choisir son héritage. Il ne s'agit pas de... C'est un acte très simple, d'après moi, de dire, bon, je recommence, je fais ma vie. Mais au fond, non, bien sûr, c'est une illusion. C'est aussi un leurre, vous pensez? Le roman ne serait pas terminé. Oui, c'est un leurre. Oui, je... Je peux même l'affirmer. C'est un leurre de dire, voilà, je me fais moi-même, je suis complètement dans cette utopie. Oui. Non, mais en choisissant son héritage, mais ça, ça sera une volonté. Mais au fond, tout ça nous dépasse. Dépasse celui qui fait hériter, et dépasse l'héritière, en l'occurrence. Et c'est qu'il y a un brouillage toujours dans la transmission. Et au fond, on capte ce qui n'était pas dirigé. Oui, oui. Puis pour être attentive à ce qui est capté, l'écriture, c'est extraordinaire, parce que ça nous fait voir, ça nous fait entendre ce qui, justement, ne voulait pas être dans le canal. Psychanalytique, on n'est pas obligé de dire psychanalytique, mais en tout cas, il y a quelque chose du non-dit qui ressurgit. Oui, c'est ça. Parce que la littérature montre des choses, fait voir. La fiction pense. La fiction, c'est vraiment un mode de réflexion sur le monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on a prépensé et qui arrive... Surtout la bonne fiction. Oui, bien, il n'y a que de la bonne fiction. Sinon, ce n'est pas de la fiction. Il n'y a que de la bonne littérature. C'est tout à fait. On va continuer à faire penser la fiction. On reçoit maintenant David Clerson, qui se joint à nous. Je vous suggère d'aller lire « La lenteur des montagnes » de Ying Chen. C'est paru au Boréal cet automne, en 2014. Ying Chen, c'est une écrivaine d'origine chinoise. Elle s'est installée au Québec à la fin des années 80. Elle habite maintenant à Vancouver. Elle nous avait donné l'ingratitude, la mémoire de l'eau, dans les années 2000. Elle revient avec ce très beau livre où elle écrit à son fils. C'est vraiment une longue lettre à son fils parce que son fils, qui est un fils d'immigrant, lui n'a pas pu choisir le pays où il allait grandir. Donc, elle lui explique ce choix. C'est un ouvrage qui est très émouvant et exceptionnellement bien écrit. Mais c'est surtout une histoire d'amour, une lettre d'amour d'une mère à son fils. David Persson, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous, vous avez écrit un roman qui s'appelle « Frères » chez Heliotrope en 2013. Vous avez lu le prix Archambault de la Relève, d'ailleurs. Vous travaillez sinon à la pige dans l'édition. Vous êtes aussi enseignant en littérature collégiale. Alors, vous, votre livre, c'est plutôt un conte très onirique sur les mystères de la gestation, on pourrait dire. On suit deux frères qui ont des déformations aux bras qui sont dans un univers étrange, sans repères spatio-temporels. C'est un monde qui pourrait ressembler à un monde mythologique. En tout cas, moi, c'est comme ça, je l'ai interprété. Et ses frères vont partir à la recherche, donc, du père, ce chien de père qui vient de l'océan, qui n'ont pas vraiment connu. Alors, c'est une sorte de quête identitaire, de quête familiale. Vous racontez d'abord cette naissance assez fabuleuse de ses deux frères. Un des deux jumeaux est né du bras arraché de l'autre frère. Je me demandais d'où vous est venue cette histoire de naissance, ce sacrifice originelle. L'origine réelle, je ne la connais pas. Il y en a sûrement plusieurs, mais pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur un projet de livre qui reposait sur ce qu'on appelle la sissiparité, qui est un mode de reproduction asexué par division simple. Quand on a, par exemple, un verre de terre qu'on coupe en deux, ça fait deux verres de terre. La sissiparité. Oui, c'est savant. Donc, pendant des années, je me suis cassé la tête sur un projet très compliqué que j'ai fini par abattre et dont j'ai retiré, c'est réci présent. Mais c'est vraiment un prétexte, en fait. C'est un prétexte pour en arriver, dans ce livre-là, au sacrifice qui donne la vie. Parce que c'est la mère qui décide de couper le bras de son fils le jour de sa naissance, parce qu'elle lui dit « Le monde est mauvais, trop mauvais, pour que tu l'affrontes seul. » Donc, je lui donne un frère pour pouvoir affronter le monde. Donc, c'est un geste violent, mais c'est un geste qui apparaît comme un geste de beauté dans la mesure où ça devient le moyen. Donc, d'avoir un autre soi, un autre soi infirme. Les deux sont infirmes, se complètent dans leur infirmité pour qu'ensemble, ils puissent affronter un monde qui est un monde hostile, ténébreux, dans lequel ils vont partir à la recherche de leur père, donc qui est une sorte de chien monstrueux habitant l'océan. Et qui serait une sorte de chien. Mais on est vraiment dans des thèmes très chers à la mythologie. Les monstres, l'attaque, les meurtres, les mutilations liées à la naissance aussi. Il y a beaucoup ça dans la mythologie qui regorge de récits étranges sur la filiation. Est-ce que ça a été une inspiration pour vous? Je ne suis pas un grand lecteur de mythologie, mais j'ai eu une éducation très, très catholique avec un gros bagage biblique. Je suis venu dans une communauté religieuse un peu particulière. Je n'ai pas tout raconté. Les dédames de cette origine. Je ne suis pas du tout croyant, mais je pense que cet imaginaire-là m'a beaucoup marqué. Et il y a aussi, bien sûr, dans les textes anciens, cette idée du sacrifice qui donne la vie, cette idée du mythe. Et cet imaginaire-là me fascine. Mais c'est aussi un mythe qui vient beaucoup, je crois, du monde onirique, qui, lui, parfois, est assez mythologique aussi. Oui. Je suis beaucoup allé puiser dans des images qui viennent de mes rêves. Par exemple, j'ai rêvé une nuit que je pêchais le cadavre d'un chien dans une lagune. On retrouve ces scènes-là dans le livre. Un personnage qui pêche le cadavre d'un chien, qui en enlève la peau, qui s'en fait un costume. Donc, ça vient beaucoup de ces racines-là profondes qui touchent la mythologie. Oui. C'est intéressant, tout cet univers. C'est un univers de la démesure aussi. Les deux fils, les deux frères, viennent d'un univers de la démesure. On dirait qu'il faut qu'ils y retournent pour finalement tuer le père et revenir à quelque chose qui leur est propre, mais aussi retour vers une espèce de forme animale. Il y a quelque chose de cette transformation-là qui est comme nécessaire pour vivre. Vous parlez plutôt d'héritage lors de la discussion précédente. Il y a ici un héritage canin qui vient donc du père, que les frères viennent récupérer. Ils vont chercher, ils vont à la recherche un peu de la bestialité de leur père, de la part animale en eux. On pourrait dire que les personnages sont ici des animaux mal apprivoisés. J'ai parfois l'impression que l'être humain est un animal assez mal apprivoisé, assez mal domestiqué, qui se croit domestiqué, mais qui conserve en lui une grande part de sauvagerie, de bestialité. Il faut retourner vers cette sauvagerie, selon vous? Ici, je ne sais pas s'il faut le faire ou non. Je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus, mais dans le cas de la fiction ici présente, ça s'avère nécessaire pour affronter le monde. Les frères sont tentés de rester dans leur univers sclérosé avec leur mère, ils sont un peu enfermés, mais il y a cette filiation par le père qui leur devient nécessaire parce que l'univers dans lequel ils sont, qui ressemble au nôtre en quelque sorte, est hostile aussi. C'est un univers de violence et ils ont besoin de revenir vers cette violence-là pour vivre et retrouver peut-être une forme de liberté dans un monde qui est mal apprivoisé. Et chaque soir à l'heure du coucher, elles leur racontaient encore, comme aux premières années de leur vie, des histoires anciennes et inquiétantes, celles de tout ce mal qu'amenait l'océan, lui qui avait amené un jour leur chien de père, qu'elles disaient tantôt arriver dans une barque, tantôt sur un vieux rafiot, ou même encore jeté sur la grève le lendemain d'une tempête. Un géniteur de passage dont le récit de l'arrivée variait avec le temps et aurait des humeurs de la vieille. Là, je vous donne la question à tout le monde. Pourquoi est-ce que ces récits de filiation nous fascinent tant? C'est sûr que c'est comme une quête des origines, ça nous concerne tous, c'est un mystère qui nous concerne tous. Est-ce que vous avez des réponses ou des débuts d'idées sur ça? C'est la question identitaire peut-être. Vous avez une réponse dans votre question puisque vous vous dites pourquoi est-ce que ça nous fascine. La fascination vient de la contemplation d'un objet sacré. On n'est pas fasciné par quelque chose qui ne soit pas sacré. Donc, on a... Pascal Quignard l'a abondamment commenté, mais... Oui, il en est très beau mot. Oui, mais justement, cette fascination pour l'origine à laquelle nous n'avons pas accès. C'est un mystère. En tout cas, ça paraît tout à fait le central dans votre oeuvre. Oui, toujours une sorte de mystère des origines. On sait d'où on vient, mais en même temps, nos parents sont toujours un peu un mystère ou énormément un mystère. Qu'est-ce qu'on sait réellement de nos parents? Souvent, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose de leur vie. Il y a ce mystère-là qui attire, qui amène peut-être à partir à l'aventure de la vie. Oui, mais au fond, ce qu'on sait de nos parents, peut-être, tu seras d'accord, merci, mais c'est ce que... Ce qu'on sait de nos parents, c'est ce que nous portons nous-mêmes et que nous découvrons. Moi, personnellement, quand j'ai eu des enfants, j'ai compris ce que je portais de mes parents. Ça a l'air d'une constatation très simple, mais pour moi, ça passe par la voix, mais au fond, en écrivant, on comprend ce qui nous dépasse, ce qui nous déborde. Oui, puis de démêler le vrai du faux, c'est aussi... Il y a beaucoup de ça, vous, dans votre format. Oui, dans le livre, oui, c'est ça. Le petit, dans le fond, il ne veut pas... Niels, il découvre le manuscrit, tout ça, puis il découvre aussi comment elle était autodestructrice, comment ça se fait qu'elle aboutit à Raoul Étape alors qu'elle détestait cet endroit-là. Puis elle détestait les Antiquités, puis c'était une ancienne punk, elle voulait juste la liberté, puis elle vargait partout. Puis là, elle se retrouve à faire attention à des Antiquités, puis toute son enfance, lui, il s'est fait, « Hé, fais attention, meuf, fais attention ci, fais attention ça. » Alors, c'est ça, mais lui, il ne veut pas... Au début, il ne veut pas le découvrir, il ne veut pas le savoir. Quand il trouve le manuscrit, « Oh, non, non, il y a un manuscrit en plus. » Puis là, il ne veut pas lire, il commence à lire. Il fait malgré lui, là. Oui, c'est ça, c'est malgré lui. Oui, je ne sais pas si on veut tous savoir nos parents. Je ne sais pas si on veut tous savoir des affaires. Je ne veux pas savoir, moi, je peux le permettre. Oui, oui, vous. Mais l'héritage est toujours vrai. La question de ce qui est vrai, ce qui est faux, ce n'est pas une bonne question pour l'héritage. parce que ce qu'on porte, on ne le décide pas. Il n'y a pas... Le critère de vérité, en fait, il est toujours là. Il est toujours... C'est toujours vrai. L'héritage est toujours vrai. C'est le chemin pour y arriver qui peut parfois prendre des détours, des images, des imaginations, des scénarios différents, mais c'est la vérité du chemin. Il n'y a pas de... Pourquoi les récits de filiation nous fascinent ou nous intéressent? C'est parce qu'il y a une vérité qui cherche à se dire. Oui. Qui nous fait parfois peur, qu'on va prendre plusieurs chemins, détours avant de le regarder. Oui, mais la quête fait le livre. Oui. Mais il y a aussi cette idée de la délivrance qui est quand même présente. Il faut se délivrer du lègue, de l'héritage des parents pour devenir adultes, tout ça. Mais je me demandais si on peut... J'imagine un peu votre réponse, mais est-ce qu'on peut survivre seul? Ou est-ce que si on rejette quelque chose de nos parents, est-ce qu'il ne faut pas se trouver des nouvelles filiations? Est-ce qu'on peut se réinventer des nouvelles filiations? Des nouvelles origines. Peut-être qu'il y a ici, par exemple, dans un cas comme dans mon livre, les filiations sont peut-être imaginaires en partie. On ne sait pas réellement si le père est un chien ou c'est une sorte de fabulation. On va chercher une origine canine, bestiale dans ce cas-ci. Mais je l'impression aussi que dans les quails qu'il y a dans vos livres aussi, ça amène peut-être à avoir des chemins un peu détournés et inattendus là-dedans. Oui, 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 la... Mais Gloria, d'ailleurs, il y a cette Thérèse-là, c'est comme elle se rapproche de Thérèse. Thérèse, c'est celle qui s'occupait d'elle, sa nanny, celle qui agit comme figure maternelle. Oui, c'est la voix, c'est cette langue. Moi, j'ai écrit un roman de ventriloquie. C'est vraiment de la ventriloquie. Et les voix qui la traversent, c'est son héritage, c'est sa communauté. Mais donc pour vous, ce n'est pas une réinvention, c'est quelque chose... Non, non, c'est ça. C'est vraiment présent. Les voix qui nous traversent, ce sont les voix dont nous acceptons l'héritage. Et que ce soit une voix littéraire, une image, un animal, une personne, tout ça, c'est complètement déshierarchisé. Oui, tout à fait. Au fond, ce serait ça, le geste de l'écrivain, c'est de reconnaître son héritage peu importe d'où il vient et d'avoir le courage de le reconnaître. Bien oui, c'est sûr que dans la littérature, c'est une autre grande question. L'affiliation est aussi importante par rapport à ce que l'héritage littéraire comporte tout. Est-ce que pour vous, c'est important, l'affiliation, par rapport à tous les écrivains qui vous ont influencés, qui vous ont marqués? Est-ce que c'est important? Sûrement. Malgré moi, oui. Oui, puis c'est dur parfois de se sortir de ça, changer de style, changer d'enfants. Oui, 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 oui. Puis une des choses les plus difficiles, c'est de se retirer d'un monde, par exemple, l'affiliation, essayer de se retirer du milieu duquel on vient. C'est tellement difficile à faire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a plein, plein monde qui se sabote. Tu ne sais pas pourquoi, c'est comme une force inconsciente qui te ramène tout le temps. Dépasser la mère, dépasser le père, c'est très, très difficile. Donc, en littérature, oui, 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 mais il faut savoir s'il y a quoi aussi, s'il y a quoi. Je réponds, puis je me pose des questions. Mais non, mais c'est ça. Mais je me demande s'il n'y a pas un geste semblable par rapport à ce qu'on a lu, ce qui nous a influencé, ce qui nous a inspiré, peut-être. Il y a une tension, en tout cas. Il y a une tension, oui. Je pense que lorsqu'on écrit, on se positionne par rapport à ceux qui nous ont précédés, peut-être par rapport à ceux qui sont à côté de nous aussi. Et peut-être parfois, en tout cas, moi, je la ressens, une tension entre est-ce que je suis trop proche, est-ce que je devrais m'éloigner, un peu comme le même rapport qu'on peut avoir avec les parents, par exemple. Est-ce que je suis en train d'imiter les autres? Bien sûr, je veux imiter un peu, mais en même temps, je veux être celui que je suis. Cette tension-là est difficile et amène parfois aussi une part d'originalité qui ressort d'inattendu dans tout ça. Du moins, je crois. Le danger de calquer ou d'être trop dans les pas de quelqu'un, il y a comme un moment donné, il faut... Et Sarah, dans votre roman aussi, je voulais parler du personnage du père qui revendique de s'être fait lui-même. Il dit, « Je mérite ce qui m'arrive, je mérite ma vie, je suis la cause du monde qui est le mien. » Ce discours du self-made man, qui est le discours du mythe américain, croyez-vous qu'en tant que nord-américain, on porte ça, ce discours-là? Y croyez-vous d'abord? Est-ce que c'est possible? Bien, le père, il est né avant la Deuxième Guerre. J'ai voulu faire un portrait d'un homme, d'hommes que je connais, qui sont nés très pauvres, d'un point de vue sociologique, qui sont nés très pauvres, qui ont voulu faire le Québec, mais par une valeur suprême qui serait la réussite financière. qui n'est pas, nous, notre mode de rétribution dans le monde des arts. Non. En fait, non. Mais qui, quand même, porte une sorte d'idéal et qui... On a un père de droite, libertarien. Oui. Tout ça. Là, il y a une carte de cette génération ici. Sa fille qui est née dans un milieu privilégié, finalement, elle est de gauche, elle est portée vers les autres. C'est une réponse directe, finalement. Mais il n'y a pas de dialogue. Il y a un dialogue, mais toujours à côté. Mais c'est... Oui, c'est quand même le portrait d'un homme. Je voulais faire ce portrait. Je suis la cause du monde qui est le mien. Bien sûr, lui-même, il est l'héritier, il est dans le rejet de tout ce qu'il a reçu. Et la fille cherche à retracer les origines du père pour le comprendre. Oui. Et elle se rend compte que raconter la vie de ses grands-parents ne mène à rien qu'au fond, l'héritage. C'est elle qui porte l'héritage de son père. L'héritage est toujours devant et non derrière. Oui. Mais c'est intéressant que lui ait mis au monde son contraire, finalement, en réaction. Ça, ça arrive souvent. On dit souvent... Mais en même temps, si je peux me permettre, mon roman finit... Les deux voies se confondent. En acceptant l'héritage, on a deux choix d'interprétation. Ou elle est aussi folle que lui. Finalement, elle décide de prendre ses affaires, mais à partir d'une dette. Elle ne prenait pas un héritage positif, mais elle prend la dette. Donc, est-ce qu'elle suit ses pas? Oui. C'est-à-dire qu'elle accepte d'être capable, elle aussi, de se lancer en affaires et finalement de prendre la parole, d'avoir un positif d'affirmation comme être humain, même un être social, parce qu'en fait, elle n'est même pas entrée dans la communauté ou la société encore. Non, non, elle est... Mais commence avec cet héritage négatif-là. Ou bien, justement, elle va transformer l'héritage direct de son père en en faisant quelque chose. Donc, il y a deux interprétations et au fond, la vérité est entre les deux. Oui. Il y a une part de responsabilité qu'elle prend et une part peut-être d'aveuglement, c'est ça. C'est très intéressant que ce soit ouvert aussi comme fin dans le sens qu'on pourrait en juger comme on veut. David Clairson, vous, vous en pensez quoi? Pensez-vous que la littérature québécoise, par exemple, a cet avantage de ne pas avoir de grandes traditions de littérature nationale qui pèseraient, par exemple, sur nous? Est-ce qu'on a une sorte de liberté de self-made, men, comme écrivain au Québec? Je pense en partie qu'il y a peut-être plus de liberté qu'on la sent en France, par exemple, où il y a vraiment une tradition qui pèse. On s'inscrit dans une tradition extrêmement longue. Et si, par contre, on la sent quand même, cette tradition-là française et américaine, elles sont à côté, elles se croisent et chacun va chercher ses traditions un peu partout. Je pense qu'il y a plus de liberté. J'ai l'impression que même dans l'édition québécoise, on se permet parfois plus d'audace que dans certaines... dans une certaine édition institutionnalisée française qui semble plus sclérosée, parfois, pas toujours. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de ça. Oui. Le père, dans votre roman, pose la question à un moment donné, où commence et où finit une vie? Là, je trouvais que c'était vraiment exactement ce que racontaient vos romans. Les vies de vos personnages commencent bien avant eux et où vont-ils se finir? On ne sait pas. Vous pensez que la vie commence avant nous, après nous? Elle s'est poursuivée? Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il y a plein de choses qu'on emmagasine, qu'on transmet, puis... Ah oui, oui, oui. C'est un peu comme la littérature aussi, on ne contrôle pas tout, puis on écrit un texte, puis il y a un autre texte qui s'écrit. En même temps, on veut quelque chose, puis ce n'est pas nécessairement ça qui va sortir. Oui. Donc... Merci beaucoup, à vous trois, de cette belle discussion. Merci. La vie sur Mars, c'est publié chez Le Méac. David Clerson, frère chez Heliotrope, et Sarah Rocheville, go West Gloria, chez Le Méac. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne lecture. Je remercie la librairie Monet de nous accueillir dans ses locaux. À bientôt. Merci. Rature et lui. Littérature. Allons dans le lit. Littérature. Sire. Je t'ai reçu, je t'ai reçu.